Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode pour l'utilisation du microscope. Déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier que le microscope est branché. Un microscope doit toujours être sur la position petit objectif et platine le plus bas possible. On commence toujours par ça, à vérifier que la platine est tout en bas et qu'on est sur le petit objectif. Vous voyez qu'on peut faire tourner les objectifs avec le barillet. A chaque fois qu'on a un objectif qui s'enclenche, on l'entend avec un petit clic. Donc voilà, on commence toujours au petit objectif. Ici, l'objectif est marqué 4, l'oculaire est 10. Donc 4 x 10, c'est le grossissement 40. Quand la platine est tout en bas, on va commencer par allumer la lumière. Et la lame qu'on souhaite observer, il faut toujours d'abord l'observer à l'œil nu. Donc on voit très bien la structure qu'on souhaite observer. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est placer cette structure qu'on souhaite observer dans le rayon lumineux. Comme ça, on sait qu'on est déjà dans une zone qui est la zone qu'on souhaite observer. Ensuite, vous voyez, sur le microscope, on a ce qu'on appelle les vis. Il y en a deux. Une qui s'appelle la vis macrométrique et une qui s'appelle la vis micrométrique. La vis macrométrique, elle s'appelle ainsi puisque son déplacement, lorsqu'on la tourne, on voit la platine se déplacer de haut en bas. Le fait qu'elle soit macrométrique, ça veut dire que le déplacement, lorsqu'on tourne la vis, est visible à l'œil nu. Tandis que l'autre vis, qui s'appelle micrométrique, quand je tourne cette vis, il y a également un déplacement de la platine, sauf que celui-ci ne se voit pas à l'œil nu. C'est pour ça qu'elle est qualifiée de vis micrométrique. La première étape, une fois qu'on a placé la lame avec l'objet qu'on souhaite observer dans le faisceau lumineux, on va remonter la platine en observant et on va arrêter de remonter lorsque la zone qu'on souhaite observer apparaîtra de façon la plus nette possible. Une fois qu'on voit la zone à observer, on peut préciser la finesse de la netteté grâce à la vis micrométrique. Ce n'est qu'après avoir utilisé la vis macrométrique qu'on va utiliser la vis micrométrique. Une fois qu'on voit net, on peut éventuellement passer au grossissement supérieur. On ne passe jamais au grossissement supérieur tant qu'on n'a pas vu net au plus petit grossissement. Et on passe toujours d'un grossissement à un autre en passant sur des objectifs de plus en plus grands, jamais en sautant des étapes. Je vous montre juste deux autres choses. On peut régler l'intensité de la lumière. Parfois, il vaut mieux réduire la lumière, parfois il faut l'augmenter, mais on peut régler cette intensité de la lumière. Et on peut également régler le contraste à l'aide de ce qu'on appelle le diaphragme qu'on a ici, qui permet donc d'augmenter ou de diminuer l'ouverture pour la lumière. Donc une fois qu'on voit net, on a réglé la lumière, le diaphragme, on peut passer au grossissement supérieur. Et lorsqu'on passe au grossissement supérieur, normalement, il n'y a plus besoin de toucher à la vis macrométrique. Après, on n'utilise que la vis micrométrique, comme ça on ne perd pas le réglage principal. Donc là, on peut à la vis micrométrique régler l'adapté. Et si besoin, on peut encore passer au grossissement supérieur. Et encore une fois, plus besoin d'utiliser la vis macrométrique, on est sur la vis micrométrique et on règle la netteté. Lorsqu'on a terminé l'observation, on passe toujours sur le petit grossissement. On en planche, on descend la platine tout en bas, on éteint le microscope et on range ça là. Voilà pour la méthode pour utiliser un microscope. Merci d'avoir regardé cette vidéo !